Salut les pistards, aujourd'hui je vous accueille sur le circuit de Clastres Avant de commencer cette vidéo, je vais vous inviter à vous abonner à ma chaîne et à venir jeter un petit coup d'oeil à mes réseaux sociaux Le circuit de Clastres est un circuit école et il a trois configurations possibles On a un tracé qui fait 1,9 km, un autre tracé qui fait 2,4 km et enfin le dernier qui fait 2,7 km Cependant celui qui est le plus utilisé lors de TracDes, c'est le 2,4 km Comme c'est un circuit école, il ne dispose pas de partiels à proprement dit et donc j'ai découpé le circuit de manière égale afin d'avoir trois partiels Ah, il y en a un qui a fait un tête à queue Ces partiels, vous pouvez les retrouver grâce à l'application Laptrophy sur tous les bons Apple Store et Android Le premier partiel est composé de 4 virages Le V1, l'épingle, le grand gauche, le pif paf et le V8 La particularité à Clastres, c'est que l'on ne commence pas par une ligne droite On va commencer tout de suite par un enchaînement de virages et par le virage 1 Le premier conseil que je vais pouvoir vous donner pour aborder ce premier virage de ce premier secteur ça va être de bien vous positionner sur la droite C'est un virage à 90 degrés vers la gauche Il est important d'exploiter 100% de la piste à cet endroit De plus, le circuit a refait certains accotements et donc on va pouvoir vraiment grignoter sur ceci pour faire un bon temps Ensuite, on enchaîne tout de suite vers le virage de l'épingle C'est un virage très compliqué à passer correctement On va avoir deux types de trajectoires Une trajectoire dite type école symétrique entre l'entrée et la sortie Et on va avoir une autre trajectoire plus typée performance où on va venir freiner un petit peu plus tard braquer un petit peu plus tard pour pouvoir accélérer un petit peu plus tôt Le souci, c'est qu'il va falloir venir ici vraiment venir chercher entre guillemets l'herbe à l'extérieur pour pouvoir braquer un petit peu plus et réaccélérer plus tôt A la sortie, vous pouvez largement, aisément aller mordre sur le rajout de bitume qu'il y a sur la gauche pour pouvoir accélérer le plus tôt possible Ensuite, on arrive dans la grande courbe La grande courbe, il y a très peu de repères C'est un virage, même s'il est en aveugle et en dévers qui passe très très vite Ne freinez pas à cet endroit-là Un lâcher de pied suffit pour passer celle-ci correctement Dans tous les cas, il faut que vous sortiez à droite de ce virage pour être bien positionné pour le freinage du pif-paf Il s'appelle pif-paf, mais on n'utilise pas la chicane puisqu'on prend la première à gauche Et donc dans ce virage, il faut absolument bien freiner sur la droite pour être bien positionné Une nouvelle fois, c'est une corde qui est très rapide, très courte Et on va tout de suite ouvrir le volant vers l'extérieur Ici aussi, vous pouvez largement, aisément mordre à l'intérieur pour pouvoir avoir une bonne trajectoire et accélérer le plus tôt possible Et on va également pouvoir exploiter l'extérieur du virage pour pouvoir accélérer plus tôt Ensuite, on arrive au virage 8 Ce virage ne pose pas spécialement de problème Ici, le virage à gauche est un virage ultra rapide Beaucoup de gens ont tendance à freiner à cet endroit Sauf qu'un lâcher de pied peut suffire largement pour pouvoir passer ce virage en toute sécurité Attention, ne freinez pas à cet endroit puisque les autres pilotes qui sont avec vous eux connaissent peut-être parfaitement et ne vont pas forcément freiner à cet endroit-là Ce qui pourrait poser des petits soucis de collision si vous faites cela Ici, il faut bien rester un petit peu plus longtemps à la corde par rapport au virage précédent Mais dans tous les cas, il faut sortir au milieu au minimum de la piste pour pouvoir le passer correctement Voilà les pistesards Ce premier secteur du circuit de classe se termine juste après ce virage J'espère que cette vidéo vous a plu N'oubliez pas le petit pouce Ne faites pas les idiots sur la route et rendez-vous sur les pistes Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz